je vais pas vous mentir j'avais déjà tourné cette vidéo sur le même principe que comment se faire des amis sauf que l'enregistrement de mon écran ne s'est pas fait correctement et ça donnait vraiment rien du tout je me suis dit que j'allais pas retourner exactement la même vidéo sous le même format parce que ça faisait pas naturel donc c'était pas la peine de toute façon dans mes petites recherches internet il y avait des choses déjà dont je voulais vous parler plus d'autres petits trucs donc on va faire comme ça comment se faire de la moula, du blé, du pèse des flouzes tout ce que vous voulez de la grosse moula bref de l'argent cette vidéo c'est pas genre se faire de l'argent un salaire, c'est se faire de l'argent en plus je vais vous donner ce que j'avais en tête moi ou ce que je fais même moi-même et je vous donnerai les autres que j'ai pu voir sur internet que je trouve limite voilà tout d'abord il y a vendre des choses tout simplement vendre des choses qu'on a chez soi que ce soit sur le bon coin que ce soit sur Vinted alors on est pas parti pour faire des mille et des cents sauf si vous avez des trucs hyper rares à vendre sur le bon coin et qui peuvent partir genre je sais pas vous avez trouvé ça dans le grenier de chez mamie ou des choses comme ça mais Vinted ça peut vous faire des petits sous en plus parce que vous savez j'ai déjà parlé de Vinted sur cette chaîne les gens grappillent à la mort tu vas vendre un truc tout neuf étiquette tout ce que tu veux tu vas le vendre la moitié du prix on va te dire 5 euros non mais le bon coin c'est devenu pareil aussi parce que ok le bon coin c'est pour faire des affaires je suis d'accord mais des fois c'est abusé vraiment je vois des meubles de magnifiques meubles tu vois c'est 200 balles déjà c'est donné parce que c'est des trucs en bois massif ou que sais-je les gens essayent de pinailler 50 euros non mais il y a un moment donné vous voulez de la qualité ok mettez le prix voilà mais ça peut faire des sous en plus franchement je pense qu'on a tous chez soi des choses à vendre des autres auxquels on n'aurait pas pensé c'est même le moment de faire du tri dans son armoire de faire du tri genre je sais pas vous voyez il y a une petite table chez vous il n'y a jamais rien dessus elle vous sert à R essayez essayez de la vendre dans la même veine il y a les sites d'entraide entre voisins où vous faites monnayer vos services et des fois ça peut être vraiment très intéressant si vous avez des talents particuliers comme de la peinture plomberie électricité gâteau vous pouvez même vous lancer grâce à ça pour certains petits trucs qui se font à la maison et tout et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal si vous avez un truc en particulier c'est aussi bien pour faire des économies c'est à dire pour chercher quelqu'un pour vous faire des travaux dans la maison à moindre coût des choses comme ça maintenant c'est comme sur le bon coin etc ça se lâche au niveau des prix j'ai demandé juste à quelqu'un de me faire une troisième couche sur un mur déjà peint un mur vraiment un mur 20 minutes j'en avais pour le faire on m'a demandé 60 euros 60 euros c'était le prix de ma peinture et de mes pinceaux nope j'ai dit au monsieur bah non moi dans mon annonce en plus j'avais mis 15-20 euros je crois quelque chose comme ça c'était déjà pas mal je trouve après le monsieur il a été sympa il m'a donné des conseils pour savoir quel rouleau racheter pour que ce soit plus propre maintenant je saurais mais voilà je trouve que c'est un bon plan si vous savez faire quelque chose de vos mains ou que sais-je pour se faire des sous ensuite pour faire des économies il y a bien sûr le covoiturage bon dans la période dans laquelle on est actuellement c'est pas quelque chose que je recommande forcément mais on peut faire du covoiturage avec sa famille si pour les fêtes on peut aller dans nos familles respectives autant essayer de faire des voitures communes etc c'est toujours mieux pour diviser les frais mais en temps normal vous connaissez mon amour pour Blablacar je vous ai fait une vidéo dessus aussi je l'utilise tout le temps dès que je peux si vous pouvez remplir votre voiture des fois vous avez rien à débourser de votre poche en fait ça vous paye tout le trajet l'essence voire les péages ensuite ça peut même dépasser donc du coup c'est cool ça rentre aussi en compte dans l'entretien de la voiture mais aussi ça vous fait un petit kiff en plus et franchement c'est archi pas négligeable moi je recommande de ouf après voilà je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir des gens dans leur voiture etc moi c'est ok parce que j'ai qu'une personne vu que j'ai qu'une place ensuite il y a un dernier truc auquel j'avais pensé c'était si vous avez une place de parking ou un garage que vous n'utilisez pas ça vaut tellement le coup de la louer si vous êtes près d'une gare ou quoi le must surtout en région parisienne ou dans des grandes villes vraiment quand je dis ça vaut vraiment le coup il y a des gens à Paris qui louent une simple place de parking non sécurisée même pas il y a le truc pour relever là vous savez pour bloquer la place et tout 500 balles 500 balles par mois qui tombent dans votre poche franchement ça vaut grave le coup et du coup ça m'amène à un autre truc que j'ai vu du coup sur internet c'était de garder les meubles de quelqu'un d'autre bon je pense qu'il y a des sites exprès pour ça avec un espèce de contrat de l'assurance etc parce que c'est pas quelqu'un mais c'est meubles chez vous ça prend feu c'est vous qui payez enfin je ne connais pas les détails mais voilà ça me semble vraiment bien si vous avez un garage un sous-sol ou que sais-je franchement sachant que les locations d'entrepôt vous savez pour mettre les meubles de garde-meubles ça coûte des fois 250 euros par mois voire plus selon le volume il y a moyen de se faire il y a moyen d'être moins cher que le marché mais de se faire un bif quand même surtout que vous n'avez rien à faire les gens amènent leur meuble c'est fermé vous vous empochez moi franchement j'aurais quelque chose pour stocker je crois que je ferais ça après j'ai vu les sondages rémunérés auxquels je n'avais pas pensé mais je reçois des mecs des fois comme ça bon c'est bien et c'est pas bien parce qu'il y a des sondages rémunérés c'est genre quelques centimes après je suis la première à dire on prend tout ce qu'il y a à prendre même moi je veux la monétisation juste pour prendre 3 euros tous les 3 mois vous voyez le truc ou pas mais je pense que ça va être un bon truc parce que quand on est dans un bon système qu'on nous connait bien etc de faire testeur ou de produits ou répondre à des sondages et tout ça peut ramener il y en a ils te mentent en disant des 200 euros par mois non frérot on sait parce que si tu veux faire 200 euros par mois il faut pas travailler parce que tu dois répondre à des sondages toute la journée donc non ça marche pas comme ça mais ça peut être un bon plan peut-être même pour les étudiants parce qu'on sait très bien qu'à la fin du mois et d'ailleurs pas que les étudiants malheureusement on sait très bien le SMIC selon les régions c'est pas vivable mais avoir quelques petits soins en plus ça permet d'acheter des pâtes on dit pas non ensuite il y a un autre truc en fait ça j'y avais pas pensé mais je le fais tout le temps enfin je je voulais pas vous le proposer parce que c'est pas vraiment gagner de l'argent vous voyez mais il y a les cashback genre Igral Poulpeo moi j'utilise tout le temps c'est vous faites des achats en ligne ça vous activez le cashback et ça vous reverse entre 3 à 5% du prix hors taxe il faut bien utiliser hors taxe sur une espèce de cagnotte et à partir d'un certain montant vous pouvez le retirer ou avoir un chèque cadeau sur Igral c'est à partir de 20 euros mais Poulpeo c'est à partir de 10 euros donc ça vaut vraiment 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 le coup d'ailleurs sur Poulpeo je vous mets mon code si vous voulez mon code parrainage vous aurez 5 euros directement sur votre cagnotte ce qui ferait que dès que vous arrivez à 10 euros et honnêtement ça va assez vite si vous achetez souvent sur internet ça marche aussi avec certains supermarchés Leclerc et Super U je crois qu'ils font mais le cashback est vraiment tout petit sauf la première commande la première commande vous pouvez avoir un bon cashback donc ça peut être l'occasion d'utiliser pourquoi c'est intéressant parce que si je vous parraine ou vous parrainez d'autres gens vous allez toucher 10% de leur cashback à eux ça ne change rien à ce que vous achetez vous vous achetez moi je touche 10% ou vos parrains et ma reine touche 10% mais vous vous touchez aussi le même cashback donc ça n'est pas négligeable de faire partager vous voyez mais le cashback ça nécessite d'acheter donc de dépenser et cette vidéo c'était plus faites vous de l'argent en plus mais ça vaut le coup en vrai parce que même sur les trucs de cashback il y a aussi des codes promos qui testent les codes promos on dirait je fais une vidéo sponso il va falloir me sponso ou poulpeo peu importe mais moi je vous fais une pub là mais du coup il y a des codes promos qui sont vraiment avantageux ça vous calcule tout plutôt que de les chercher bon moi je cherche toujours quand même en plus parce que je suis une toquée des codes promos ça aussi j'ai oublié de vous en parler mais les codes promos tout le temps tout le temps cherchez dès que vous faites un achat en ligne regardez les codes promos vous allez me prendre pour une fois mais je vais vous raconter des fois je vois un truc un peu cher en magasin par exemple je me rappelle j'ai acheté un manteau il y a quelques années maintenant une doudoune elle était à 58 euros bon c'était pas du tout le budget que je m'étais fixé j'avais dit 40 euros maximum donc je vais en magasin j'ai fait milliards de magasins parce que je rentre jamais dans rien et les doudounes c'est compliqué en plus je suis très difficile donc je me suis dit bon là je vois la doudoune que je rentre dedans elle me va bien que demander de plus mais le prix ne me convenait pas trop je regarde en ligne je vois que grand code promo en achetant sur le site il y a 10% je me dis déjà 10% ça fait toujours plaisir bon je prends le modèle etc les références je vais sur le site je l'ai eu à 36 euros c'est mon achat dans lequel je suis le plus fier de 58 à 36 euros moins que le budget que je m'étais fixé j'étais trop refaite je l'ai toujours aller hyper bien ensuite sur le fait de vendre des choses aussi en ligne j'ai vu vendre ces documents c'est à dire par exemple vous avez eu des bonnes notes à certains examens un peu lambda en philo par exemple je pense en SES etc et ben vous pouvez les revendre sur internet alors bon c'est une question d'éthique après est-ce que vous avez envie que des gens trichent avec vos documents ça c'est autre chose et il y a un site qui parlait de ça m'a tellement énervée de vendre des livres donc des e-books etc c'est ok mais c'était vraiment dans une rubrique et je l'ai vu sur plusieurs sites genre une rubrique qui faites vous de l'argent en plus genre être auteur ou autrice ce n'est pas un métier c'est genre un hobby qui va vous ramener de l'argent oh faut payer les artistes les gars on est où franchement j'étais choquée c'était genre oui ça vous permettra aussi de faire un peu de sous sur votre passion mais la passion elle a bon dos les gars en fait non non je ne suis pas d'accord donc vous avez peut-être des nouvelles que vous écrivez pour Wattpad ou quoi apparemment vous pouvez les vendre aussi en ligne ok pourquoi pas mais il ne faut déjà pas vous sous-vendre par rapport au prix du marché parce que sinon les auteurs-autrices professionnels ils y perdent en visibilité en tout ce que vous voulez et et surtout c'est un travail que vous avez fait et que vous avez donné donc il ne faut pas vous sous-vendre même si c'est difficile je peux le concevoir clairement mais voilà le truc de vendre ces livres en ligne pour se faire un peu de sous en plus j'aime pas j'aime pas l'idée voilà aussi faire de la figuration mais c'est ok voilà mais je pense qu'on n'est pas tous déjà on n'a pas tous le temps pour ça on n'a pas tous l'envie de passer à la télé ou au cinéma ou que sais-je même si c'est de loin de dos on n'a peut-être pas envie et puis les castings ça peut être stressant enfin je pense que c'est une bonne solution quand on a le bon tempérament qui va avec mais ou qu'on a envie quoi voilà mais c'est pas une solution en tout cas moi que je retiendrai le plus parce que dans l'idée de cette vidéo je pense aussi beaucoup aux étudiants et tout ça et je me dis il y en a peut-être quelques-uns qui se déscolariseraient ou qui rateraient des cours en tout cas pour faire ça si c'est un objectif de métier à terme pourquoi pas mais passer à côté de ses études pour être de loin de dos dans les tuches 4 bof et enfin celui que je ne vous recommande pas du tout le conseil que j'ai vu plusieurs fois j'étais choquée les paris en ligne le loto euro million etc non il faut pas compter là-dessus je sais ok dis jouer vous savez que j'y joue à l'euro million et tout ça oui on peut gagner beaucoup d'argent mais c'est un peu qui tout double si vous alors l'auto euro million ça joue vraiment sur la chance mais on peut jouer au tiercé quand on s'y connaît on peut jouer au pari sportif quand on s'y connaît mais même quand on s'y connaît on peut perdre beaucoup d'argent et c'est pas quelque chose que je recommande et puis il y a aussi ce truc un peu de l'addiction où vous allez peut-être gagner une grosse somme à un moment donné et tout rejouer pour penser que vous allez la doubler et vous perdez tout et psychologiquement je pense que ça doit être très difficile surtout si l'objectif c'était de se faire plus d'argent donc voilà je vous recommande pas ça du tout donc en résumé allez travailler c'est moi qui dis ça le F c'est chômage mais si vous voulez vous faire des petits revenus en plus il y a plein de petites solutions notamment vendre des choses et tout ça moi je trouve que c'est le meilleur truc même si ça peut prendre du temps et des fois que c'est très chiant mais Vinted pour le coup bon si vous avez des enveloppes à bulles chez vous des anciens cartons hop vous mettez vous imprimez vous déposez ça dans un point relais c'est tranquille honnêtement c'est tranquille si vous avez d'autres solutions pour se faire des sous en plus n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça peut servir à plein de gens à moi aussi je sais qu'il y a des trucs pour faire ses courses avec des bons et tout ça pareil qui fonctionne sur le parrainage why not plein d'autres solutions mais en tout cas voilà si vous en avez d'autres dites moi en commentaire et si la vidéo vous a plu bien sûr pouce bleu abonnez-vous comme d'habitude et sur ce je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501